Bonjour à tous et bienvenue sur la DUS TV, on se retrouve pour ce troisième épisode sur Oxygen Not Included. Alors on s'était laissé cycle 28, on y est toujours et donc on va regarder un petit peu où on en est, donc ça c'est tout ce qui est évacuation d'eau polluée, donc là évidemment les germes, on brisse un petit peu les dalles donc ils viennent les désinfecter de manière assez régulière, on a fait les douches a priori ça devrait faire descendre un petit peu leur stress, ils vont pouvoir se déplacer, doucher tranquillement, on avait géré l'eau, donc là on a tout ce qu'il faut, au niveau nourriture ça a l'air d'aller beaucoup mieux, 21 000 kcal, peut-être que je rajoute un petit peu de nourriture, c'est peut-être un petit peu juste, en même temps j'ai pas une réserve énorme, on va pouvoir agrandir un petit peu cette réserve aussi, on va essayer de faire ça, on va faire que deux de haut, ça suffira je pense, on va vérifier au niveau des germes, ça va être un petit peu limite, bon ça va, ils font ça plutôt rapidement, on va rajouter un petit peu de garde-manger, voilà, au moins ce sera prêt, quand on aura beaucoup beaucoup de nourriture, et du coup, on va se mettre peut-être un petit carrelage fermier, ici, alors quitte à mettre du carrelage fermier, autant descendre d'un cran pour pouvoir mettre des tableaux au-dessus, pour que la déco soit unifiée un petit peu partout, alors ce qu'on va faire c'est voilà, on va creuser ici, et on va démolir ça, on va mettre l'équipement, quand il y a des câbles ou des tuyaux dessous, on ne sait jamais, ici on va mettre une dalle, là aussi, on va mettre une porte, là on va pouvoir démolir cette porte je pense, démolir ça aussi, démolir tout ça, tout ce qui nous a servi à récupérer l'eau, on peut le détruire, je vais peut-être me garder cet accès là, l'accès sur la gauche, ça peut être sympa, il y a beaucoup de charbon à récupérer, j'ai aussi tout ça à récupérer, j'aimerais bien faire un petit peu le plein, on a 12 tonnes, ça devrait suffire, j'avais fait un petit peu, de stockage supplémentaire, parce que là c'était déjà plein, on va prioriser ça, on va prioriser ça, on va fermer ici, allez au boulot, on va aller recharger les batteries, nos stress crasseux, c'était crasseuse, va à la douche, si tu veux que je te dise, il n'y a pas de priorité sur les douches, donc ils y vont vraiment pas, ils veulent, on va pouvoir planter le millwood, priorité 6, on va copier les paramètres, on va pouvoir mettre de la déco, alors au niveau des tâches, recherche, art, il n'y a que lui qui peut le faire, on va essayer d'augmenter ça un petit peu, qui s'occupe, de tout peindre, c'est peut être plus simple, de faire comme ça, du coup on va pas faire cela aussi, donc là vous voyez, ça fait des sculptures, en l'occurrence médiocre, c'est pas trop grave, en déco ça augmente un peu, et du coup ils sont plus détendus, il faut regarder au niveau de l'oxygène, ça se passe plutôt pas mal, on a largement de quoi en algues, il faut juste que je fasse attention, un peu la température, et ça chauffe déjà ici, allez on se dépêche, on va ramasser également tout ça rapidement, sinon ça va pour rien, évidemment on va se coucher, on est 5, non 6, on est 6, donc 6 c'est pas mal, pour le moment ce sera largement suffisant, parce qu'après sinon ça consomme trop d'oxygène, il consomme également trop de nourriture, donc 6 c'est bien, on est que cycle 29, on a largement largement le temps d'augmenter ça, par la suite, voilà il va ramasser un peu, le manger, celui là on peut le démolir, on n'a plus besoin, toi pourquoi tu ne tournes pas la tente de livraison d'algues, allez voilà, bon oxygène c'est bon, on avait géré, pour augmenter bien la nourriture, et après je pense qu'on va partir un petit peu en exploration, alors là je vais avoir pas mal de germes aussi, je peux partir par là, on va voir un petit peu ce qui se passe, non j'ai de l'hydrogène, du chlore, alors tout ça c'est pas très sympa, c'est assez toxique, pour les duplicants, là aussi j'ai du chlore partout, de l'hydrogène, là je vais être bloqué plutôt par les bactéries, et en dessous, en dessous pareil je vais être, entouré de gaz un peu nocifs, dont le geyser, je pourrais avoir accès à cette base aussi, bon là il y a un petit peu d'hydrogène, si je libère le gaz, l'hydrogène est très léger, il va remonter directement dans la base, alors même si c'est fermé ici, il faudra faire un petit sas je pense, ok c'est en train, voilà, et là niveau Millwood, on devrait être bien, au niveau nourriture, on a ce qu'il faut, on va fermer ici, on va fermer là, au niveau du stress, en fait Alina, ça descend pas trop, si ça va, il n'y a plus de, elle est pas blessée, c'est juste, elle est stressée là, parce qu'elle manque un petit peu d'oxygène, mais ce n'est que temporaire, donc son stress va descendre petit à petit, du coup, du coup elle s'est bloqué, alors, on va te faire un petit passage, là, voilà, en urgence, voilà, comme ça, ça nettoie aussi un peu la base, si je descends par la, je vais partir en exploration, mais tous ces gaz là, ça me, ça m'embête beaucoup, alors, charge complète, alors, j'ai fait les dalles isolées, les régulateurs thermiques, on va faire, on va faire, bon, je n'ai plus trop d'urgence, à ce niveau là, générateur de gaz naturel, générateur de pétrole, on va faire, on va faire ça, les câbles conducteurs, allez, c'est la nuit, encore, alors, par où je peux partir explorer, par là, peut-être, en passant, entre les deux, on va essayer de partir vers la gauche, alors, là, ils ont accès, on va partir comme ça, comme ça, et on va fermer, ici, et ici, alors là, il y a une plante, donc du coup, tant qu'il y a encore ce bloc, la plante peut pousser, mais dès que le bloc va être enlevé, ça va, on va pouvoir construire la dalle supplémentaire, pour bloquer le gaz qui est ici, alors, c'est l'hydrogène, donc il va monter, il n'aura pas trop descendre, pas trop tendance, pardon, à descendre dans le tunnel, donc à ce niveau-là, je suis plutôt sécure, ils attendent, les livraisons, priorité 6, pas trop d'urgence, on va mettre 7, comme les autres, ils s'occupent de la nourriture, assez rapidement, et quand ils auront fait tout ça, normalement, je n'ai plus trop de priorités élevées, là, c'est 5, on va mettre 6 ici, là, j'aimerais trouver des geysers, mais pas de chlore, et puis peut-être également un biome froid, ça peut être sympa, pour récupérer, des petites choses, alors, l'oxygène, ça va beaucoup mieux, donc ici, forcément, c'est pas trop respirable, je peux peut-être mettre, de là-dessus de ventiler, pour que l'oxygène, au moins, arrive jusqu'ici, et je vais pas remettre ici, pour conserver, et enfermer, les gaz polluants, l'oxygène pollué, même si j'ai, purificateur d'air, je voudrais pas que, ça passe par ici, et donc, ils sont en train de construire, l'échelle, donc ça avance, les recherches, une fois qu'on aura fini, vraiment toutes les recherches, on pourra détruire, l'ordinateur, et l'alimentation qui va avec, le hachoueur à microbes, au final, j'en ai plus trop besoin, je pense, donc pouvoir le démolir, les graines de mille wood, suffiront largement, ok, donc recherche complète, on va lancer une autre, on va tout faire, au final, on va faire ça, c'est assez long, ça occupera notre scientifique, au niveau du stress, ça va pas descendre, catarina, retient sa respiration, bon là forcément, ils arrivent dans des zones, où il n'y a pas du tout, l'oxygène, donc, ils vont avoir besoin, de retenir leur respiration, assez longtemps, et ça, ils aiment pas trop, mais bon, il faut bien partir, en exploration, regarder un peu, ce qui nous entoure, ce que je vais faire, c'est, alors c'est la nuit, donc j'ai pas besoin, de mettre sur pause, on va faire un sas, priorité 7, voilà, histoire d'enfermer les gaz, si jamais ça, ça se mélange un petit peu, donc il y aura un sas d'accès ici, un sas d'accès ici, alors on va déboucher les toilettes, c'est en priorité 8, c'est très élevé, parce que si c'est trop bouché, du coup, ils peuvent plus faire ce qu'ils ont besoin de faire, même s'il y a les toilettes ici, des fois, ils ont envie d'aller là, on ne sait pas trop pourquoi, allez, vous avez dit, il y a des fois, c'est assez lent, donc là, étant donné que j'ai pas, trop de choses à faire, on va faire un petit time lapse, le temps d'avancer un petit peu, dans l'exploration, et puis je vous reprends, dès qu'il y a quelque chose, de vraiment intéressant, qui se passe, allez à tout de suite, dans dep inst的. on va se la, on va à suivre, on va se la faire, ou verser des charts, là, on va à suivre, et même. t'en s'en 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 s'en. Sous-titrage ST' 501 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 et là voilà la terre c'est pareil on va ramasser rapidement ça aussi qui fait l'oxygène pollué et qui dit oxygène pollué dit plus de dioxyde de carbone donc on va essayer de supprimer ça rapidement là niveau exploration alors là forcément ils sont coincés ils sont coincés voilà celui là ok donc là on devrait y aller là il y a une grande zone d'hydrogène il ya 300 grammes ils sont obligés de retenir la respiration tout le long c'est pas très sympa je pense qu'il va falloir que je mette rapidement en place mon petit setup d'oxygène je pense faire ça par là au milieu j'ai de l'eau ici pas trop loin ils ont chaud en plus 40 degrés stress abaissé alors il m'énerve à perdre du temps donc on peut désactiver la désinfection ici sur cette dalle c'est pas hyper utile de venir désinfecter ici quoi tant que ça se rapproche pas trop voilà c'est 3 dalle là on va pas les désinfecter sinon ils perdent du temps à faire ça j'aimerais qu'ils fassent autre chose au niveau des gaz on a un tout petit peu d'hydrogène qui est passé on va laisser en auto ok donc là j'ai toujours un biome chaud a priori et là on revient sur de la vase donc c'est pas vraiment ça que je cherche c'est pas vraiment ça que je cherche parce que je pars par en bas ou par en haut je sais pas trop je sais pas trop dans quel sens je vais explorer on récupère du fer ça c'est pas mal aussi on aurait de faire là aussi il y en a plein là il y en a plein aussi ce sont à terme je pense qu'il y aura deux stations exosuites une vers le bas et une vers le haut qui permettra de partir dans les différents sens pour l'instant pour l'instant cette partie vers le haut plutôt toute façon je peux pas faire les stations tant que j'ai pas le setup d'oxygène mais je pense qu'on fera ça la prochaine fois on va peut-être commencer à le préparer au niveau de la nourriture c'est bon le stress c'est bon regardez ce qu'on a comme dupliquant 12 en bricolage pas du tout athlétique donc il va être hyper lent lui pareil et lui flatulent d'accord donc ça dégage autant garder un ou deux de bons comme ça on les aura sous le coude quand on voudra augmenter un petit peu notre population voilà ça permet de faire le tri alors il faut savoir aussi que ce que je vais faire là comme c'est top pour l'oxygène ça va pas mal ça peut mal chauffer j'aurais bien fait ça sur le côté on est quand même assez loin du coeur de la base là si je descends un peu là on est déjà à 37 38 40 degrés on va faire ça vraiment en bas on va faire ça par là j'ai deux réserves d'eau à proximité alors à quoi ça va ressembler on va faire de la dalle isolée en bas on va mettre un sas j'aurais bien aimé la faire un peu plus grande dans la pièce je vais être gêné par cette eau je pense que cette eau à terme va m'embêter plus qu'autre chose il n'aurait pas de germes nulle part on va la pomper je pense ou alors l'envoyer en dessous mais ça m'embête un peu de perdre tout ça tant que j'ai pas trouvé le jazer d'eau l'eau va être une denrée plutôt plutôt rare donc on va mettre une pompe comment on a une évacuation ici alors au niveau du volume si l'évacuation d'eau est immergée forcément ça n'évacuera rien du tout alors il va falloir creuser tout ça il faudra également un peu d'énergie on va venir récupérer sur cette batterie voilà on va leur faire un petit passage ici il va falloir creuser là je pense là est-ce qu'ils ont accès peut-être ça aussi voilà ok là ils vont pouvoir creuser ils fabriquent tous les câbles c'est vraiment histoire de vider ce réservoir de ne pas perdre l'eau qui à l'intérieur je peux pas la transférer directement les plus basse que mon niveau de moins avoir ici ça devrait être assez rapide à vider alors forcément ça va accumuler le dioxyde de carbone aussi en bas de la base alors j'ai plus de recherche sectionnée on va essayer d'en profiter ça ça peut attendre point de contrôle ça c'est tout ce qui est automatisation l'apothicaire désinfectant pour les mains chôme pharmaceutique on va faire ça ça pourra peut-être nous permettre d'agrandir un petit peu la salle de soins avec des choses un peu plus sympa lui on a dit des constructions on pourra peut-être qu'il le fasse un jour en bas de 8 voilà c'est bientôt fini ça devrait marcher immédiatement attendait que je suis déjà branché à la batterie ok donc voilà on récupère toute l'eau voilà et on vient la vider ici tchac impeccable donc ça va remplir le bassin ça va surtout vider celui-là et du coup je vais pouvoir agrandir cette salle que je voulais un tout petit peu plus loin parce que j'ai ouais j'ai cesse mécanique ça c'est bien parce que je ne mettrai pas là cesse mécanique on va le mettre là on va le mettre là on verra ce que ça donne il me faudra une entrée dans cette pièce ça quelque chose comme ça quelque chose comme ça voilà alors nourriture détériorée ouais parce que je suis plus tout à fait dans le dioxyde de carbone je pense ça devait être un peu limite il reste un fond d'oxygène pollué qui tente de remonter à la surface bon c'est pas trop grave on reste comme ça on va copier les paramètres sur ce container donc là ça se vide et du coup ma salle là est quasiment prête quasiment quasiment il va me falloir deux évacuations c'est là que ça va se corser il va me falloir deux valves alors évidemment l'eau je vais récupérer de là où l'entrée avec la sortie avec la deuxième ici avec tuyau ici tuyau ici donc ça en blanc c'est les entrées la flèche rentre et la flèche verte sortent sortent de la porte et rentrent dans la porte on va dire ça comme ça ça définit les entrées et sorties c'est pas hyper clair mais bon on a plutôt vu l'entrée en vert et la sortie en rouge quelque chose comme ça mais bon on s'y fait au final on s'habitue mon setup devrait être pas mal je vais mettre également donc l'électrolyseur qui est la base de production de mon setup alors oui effectivement avec les deux les deux évacuations ici j'ai plus la place pour plus la place alors il y aura une pompe à gaz évidemment une pompe à gaz du coup qu'on peut mettre ici voilà voilà je voulais mettre un sas mécanique ici on voit que ça commence à être un petit peu tendu ou l'électricité a priori il pédale beaucoup elle même si elle pompe pas énormément elle pompe tout le temps et le consomme elle consomme pas mal on somme 240 watts donc effectivement ça fait pas mal d'énergie mais bon ça lui fait ça lui fait faire de l'exercice et surtout ça leur fait de l'expérience on a creusé ça que l'eau ici puisse s'échapper je pense que je disais que la physique de l'eau était un peu spécial voilà elle colle un peu aux parois mais bon ça va bien m'arranger pour le setup que je veux mettre ici en place que certains d'entre vous qui connaissent le jeu peut-être auront déjà reconnu là je vais avoir mes arrivées d'eau là ma pompe à gaz est ce que je mettrais un filtre non on a dit pas de filtre c'est pas la peine et il faudra également une pompe à gaz ici au plus haut et du coup et du coup mon générateur je pense que je vais mettre ça en dessous pareil pour l'éloigner du coeur de la base que ça chauffe trop on va prévoir également l'énergie alors ça ça consomme quasiment rien de mémoire je peux mettre tout ça sur le même réseau ce que j'ai déjà du câble j'ai du fil conducteur mais il faut le métal raffiné donc ça plus tard là j'aurai mon réseau électrique et je ferai les conduites de gaz plus tard et surtout j'allais montrer tout ça mais écoutez je pense qu'on va s'arrêter là pour ce petit épisode finalement on aura un petit peu avancé on aura fait deux salles on va dire très importante quand même la salle à manger et la zone médicale on aura bien confiné également la deuxième zone de latrine on est en train de vider tranquillement ce réservoir finalement il n'y avait pas vraiment d'urgence de moi ce sera fait voilà faudra faire attention de consommation d'eau mais a priori pas de souci au niveau oxygène on est toujours beau il a du coup être le setup que je suis en train de mettre en place ce sera encore mieux niveau automatisation va manquer quelques recherches faire ça tout de suite on va lancer une folie câble donc je lance ça plaque de pression s'en fiche ça sera pas trop important on va tout faire de toute façon voilà ça va occuper notre scientifique une façon il aura besoin de tout à terme plus vite ce sera fait plus vite on pourra détruire toutes les machines chaleur chaleur ça ça crache un peu de chaleur aussi mais bon pour l'instant il y en a besoin pour l'oxygène une fois qu'on aura ça ce système en place il y en aura plus besoin et du coup on va prioriser ça au niveau de l'exploration sont pas ils sont arrêtés là récupérer un peu de fer et on a dit donc oui effectivement mettre en place ça pour pouvoir mettre l'accès à la haute terme aux suites alors du coup les suites des suites j'ai pas fait la recherche non plus on pourra la faire rapidement et il me faudra également la machine à métal raffiné qui va pas mal chauffer même beaucoup chauffer aussi d'ailleurs donc pareil on va mettre ça par là je pense et ça demande de l'eau aussi donc finalement voilà dessous ce serait bien sous le on va laisser un espace ici on va laisser le on remettra une deuxième dalle je pense quelque chose comme ça voilà pour renforcer parce que sinon je pense que ça va craquer ici on va trop d'eau et dessous j'ai le chlore mais bon ouais ça ça va embêter par contre ce chlore pareil je mettrais peut-être une pompe une pompe à gaz pour vider tout ça vider ce chlore faire une zone de vide et l'envoyer ici par exemple tandis que là j'ai le geyser voilà donc on fera tout ça pour le prochain épisode j'espère que celui-là en tout cas d'épisode vous aura bien plu et on se retrouve très rapidement pour la suite de notre aventure au cycle 44 sur oxygen not included allez à la prochaine ciao ciao